L'invité de N.C. Première. Dominique Simonnet, bonjour. Bonjour Angélique. Vous étiez il y a quelques jours encore premier adjoint de la ville de Nouméa. Vous êtes depuis mercredi 9e adjoint seulement, si j'ose dire. Vous avez justifié cette démission par le manque de temps. Être premier adjoint, dites-vous, est un travail à plein temps. C'est quelque chose que vous ne saviez pas le 30 mars 2014, lorsque vous avez accepté cette mission ? Alors, merci Angélique de me donner l'occasion de m'expliquer sur ce point-là. Et je voulais précisément repartir de notre élection le 31 mars 2014. Lorsque nous nous sommes retrouvés en charge de la ville de Nouméa, s'est posée effectivement la question du premier adjoint. Question qui ne s'était pas posée véritablement entre nous auparavant, puisqu'on était dans l'action de la campagne électorale, de la construction du programme. Et j'ai eu l'occasion de dire à cette antenne-là, il y a à peu près un an également, que pour nous, le premier adjoint naturel, à ce moment-là, c'était Philippe Dunoyer, parce que, de par ses qualités, de par son expérience, de par ses compétences, sa connaissance de la vie politique haïdonienne, c'était le deuxième de liste et c'était pour nous le premier adjoint naturel. Il se trouve que Philippe Dunoyer, à ce moment-là, a été pressenti également pour d'autres fonctions à l'Assemblée de la province, au Congrès, en fonction des élections provinciales qui suivaient quelques semaines après. Donc, c'est posé effectivement la question du premier adjoint. Moi, j'avais aucune ambition particulière à ce moment-là, puisque, certes, j'imaginais que ma disponibilité, puisque j'étais jeune retraité depuis quelques semaines, et mes quelques connaissances dans le domaine technique faisaient de moi un adjoint possible à la circulation transport. Vous avez accepté à reculons ? Pas du tout, pas du tout. Mais je n'étais pas dans cette logique-là à ce moment-là. Donc, j'ai évidemment été, à ce moment-là, sollicité par Mme Le Maire, par mes colistiers et par d'autres personnes de Calédonie ensemble qui m'ont fait comprendre qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir fait tout ce chemin-là ensemble pour finalement ne pas accepter d'aller au bout de cette logique et d'accepter ce poste de premier adjoint. Donc, je l'ai accepté bien volontiers à ce moment-là, même si je ne m'étais pas préparé dans ma tête à l'aide. Je m'étais plutôt préparé à être, encore une fois, un adjoint lambda, si je puis dire, chargé d'un domaine bien spécifique. Donc, il s'est passé un an. Effectivement, une année, comme je l'ai dit, tout à fait passionnante. On a beaucoup travaillé du plein temps, c'est ce que vous indiquiez. On a construit notre mode de management. On a mis en place les outils dont on avait besoin. Ça a été une année, effectivement, de construction. Et les années qui vont venir, les cinq années de mandature qui restent, vont pouvoir se dérouler finalement sur la base de ce qu'on a construit cette première année. Alors, pourquoi abandonner maintenant ? Parce que je suis, je le disais, un militant de Calédonie ensemble et qu'au mois de février de cette année, j'ai été sollicité d'une part par Philippe Germain, qui était membre du gouvernement chargé des affaires courantes, mais dont nous espérions à Calédonie ensemble qu'il serait notre futur président. Et donc, Philippe Germain commençait effectivement à constituer son futur cabinet au cas où cette élection se ferait. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas le rejoindre pour lui faire profiter de mes connaissances et de mon expertise dans les domaines techniques. Donc, vous avez préféré le gouvernement au détriment de votre casquette de premier adjoint ? Je n'ai pas préféré, puisque, comme je le disais, j'ai accepté, parce qu'il s'agissait de l'avenir du pays et que, à ma petite contribution, je pense que c'était quand même essentiel qu'on puisse effectivement contribuer à ce que le pays puisse avancer, encore une fois, dans les domaines d'expertise qui sont les miens. Mais il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi l'Habitat et la Sème Aglo. Je voulais également revenir là-dessus, puisque c'est important. À la même époque, s'est posé le problème que Philippe Michel m'a exposé, c'est-à-dire de sa présidence à la Sème Aglo, qu'il souhaitait effectivement me transférer, puisque lui-même allait prendre, quelques semaines après, ces faits depuis la présidence de la SIC. Et il lui semblait intéressant qu'il y ait deux personnes différentes qui président ces deux opérateurs de logement social, dans la mesure où la production de logements sociaux, là aussi on revient à l'ADN de Calédonie Ensemble, c'était quelque chose d'essentiel. Donc voilà les deux raisons qui ont fait qu'en coordination et en parfaite concertation avec Mme la députée maire et évidemment les instances de Calédonie Ensemble que j'ai évoquées, mais j'ai également évidemment parlé de tout ça avec Philippe Gomez, on est convenu de me redonner un peu de disponibilité, tout en restant au sein de l'exécutif municipal, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en restant 9e adjoint, je continue à faire partie de l'équipe, à apporter ce que je peux apporter sur un mi-temps, on va dire, dans le domaine de la commande publique, qui est un dossier important que je connais parce que mon expérience professionnelle passée m'a amené à être dans ce domaine-là très souvent. 258, 258, le standard est ouvert pour les questions d'auditeurs. Dominique Simonnet en parfaite concertation avec Mme le maire, ce n'est pas l'avis de l'opposition, en gros, est-ce que finalement vous avez profité de l'opportunité qui vous était faite d'aller au gouvernement pour fuir l'ambiance et le jou de Sonia Lagarde ? Alors, là aussi, permettez-moi de revenir un petit peu sur l'histoire, mais très rapidement, Sonia Lagarde et moi, ça fait 25 ans qu'on a commencé à travailler ensemble, typiquement à la mairie de Nouméa, puisque j'étais, elle était à ce moment-là, président du syndicat des commerçants et moi j'étais jeune responsable de la voirie et on a travaillé à ce moment-là sur les trottoirs, sur le stationnement centre-ville, sur l'éclairage public, des sujets qu'on retrouve 25 ans après, qui sont toujours pendant. Donc il n'y a pas de nuages dans votre relation ? Non, parce que ça, c'était il y a 25 ans, mais on a aussi travaillé pendant plusieurs années, entre 2004 et 2009, à la province sud. Elle a été première vice-présidente, on charge d'un certain nombre de secteurs, la santé, le social, la culture, le tourisme. Et moi, j'étais directeur de l'équipement, puis secrétaire général adjoint, donc on a beaucoup travaillé ensemble pendant six ans sur tous ces sujets-là. Et lorsqu'en 2013, donc un an avant les élections, elle m'a contacté pour faire partie de son équipe de campagne, alors il ne s'agissait pas pour l'instant, à ce moment-là, de faire une liste, mais de travailler sur un programme et de le construire ensemble, j'ai évidemment accepté tout de suite. Et on a passé un an, donc de mai 2013 à mars 2014, de façon parfaitement coordonnée, intense, pour préparer ce qui a été notre victoire le 31 mars. Vous n'avez pas choisi entre deux branches, deux tendances, de Calédonien Ensemble, la tendance Philippe Gomez ou la tendance Sonia Lagarde ? Je n'ai pas senti qu'il y avait deux tendances à Calédonien Ensemble. Calédonien Ensemble est un parti uni, d'ailleurs il y a un conseil politique la semaine prochaine qui le montrera. Josué est avec nous au Standard. Bonjour, bienvenue et nous vous écoutons. Allez-y. Oui, je vous appelle du côté du Nord. Bienvenue. J'ai juste une petite question, monsieur Tironet. Est-ce que ce changement de poste, c'est-à-dire votre connaissance technique ? On vous entend mal, est-ce que vous pouvez juste répéter votre dernière phrase ? Est-ce que c'est un changement de poste technique ou ? D'accord. Alors, on va essayer de comprendre la question de Josué. Est-ce que c'est un changement de poste technique ? Peut-être que derrière il y a cette fameuse valse finalement des premiers adjoints. Vous nous dites, ce devait être Philippe Dunoyer, ça a été vous. Et puis maintenant, c'est Jean-Pierre Delrieux, est-ce que ce n'est pas de nature à inquiéter un peu les Nouméens ? Je me suis probablement mal exprimé, je n'ai pas dit que ça devait être Philippe Dunoyer. J'ai dit que moi, dans ma tête, au mois de mars 2014, c'était le candidat naturel. Et je l'avais dit à ce micro-là, votre collègue Michel Voisin, il y a un petit peu plus d'un an. Après, ce n'est pas une valse. Je vous expliquais qu'effectivement, mon changement était destiné à me donner de la disponibilité, que je mettais au service de la progrès. Mais en termes de l'image que ça renvoie aujourd'hui aux Nouméens, par exemple, la principale critique qui est martelée par l'opposition, qui est celle de l'immobilisme depuis un an, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer finalement à dégrader un petit peu plus cette image auprès de la population ? Alors, en ce qui concerne l'immobilisme, c'est ce que dit l'opposition. Moi, je constate qu'énormément de choses ont été faites durant cette première année, qui, je l'ai dit tout à l'heure, était une année de construction. Donc, il a fallu mettre en place des outils, il a fallu mettre en place... Donc, internes. Des outils internes, mais en même temps, il a fallu, et là, je parlerai quelques instants de finances, il a fallu se donner des possibilités pour lancer des actions qui faisaient partie de notre programme. Parce qu'on est arrivé au mois de mars, le budget était déjà voté. Vous savez bien qu'un budget supplémentaire, c'est un budget d'ajustement. Donc, en 2014, on a juste exécuté ce qui avait déjà été acté par la mandature précédente. Et on a cherché, par contre, des pistes d'économie pour nous permettre de préparer un budget 2015, qui, lui, est marqué par environ 3 milliards d'investissements nouveaux, donc sur notre programme. Pour quoi faire ? Alors, pour faire plein de choses, je prends par exemple le centre aquatique de Magenta, qui est une opération absolument indispensable, qui était à l'étude depuis un bon moment, pour renforcer les programmes de réfection de trottoirs. On en a parlé tout à l'heure, il y avait 20 millions, 30 millions qui étaient mis tous les ans sur les trottoirs. On va en mettre 10 fois plus à partir de 2015, pour, par exemple, 100 millions qui ont été mis sur la démocratie participative, pour financer les projets des conseils de quartier. Structure qu'on est en train de mettre en place. On a eu une première réunion avant hier soir, avec une centaine de conseillers de secteur. Donc là aussi, quelque chose de nouveau qui se met en place, avec des conseils de secteur, qui vont commencer à se réunir dès la semaine prochaine, et qui vont être acteurs, finalement, du développement de leur quartier. Alors, derrière cette accusation, entre guillemets, d'immobilisme, il y a la non-démission de Sonia Lagarde de son mandat de député. Vous qui avez travaillé un an à ses côtés, est-ce que vous avez souffert, à un moment donné, d'une éventuelle absence de Sonia Lagarde ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai assuré les fonctions de maire par intérim, lorsque Sonia Lagarde était à Paris. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un fonctionnement efficace pour la commune ? Absolument, tout à fait. De ce point de vue-là, les liaisons entre nous étaient extrêmement faciles, soit par téléphone, par SMS, par mail. Donc, les séjours étaient de courte durée. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas du tout été pénalisé pendant ces pas d'intérim. J'étais d'ailleurs encore intérimaire jusqu'à mardi de cette semaine, puisqu'elle est rentrée de métropole mardi. Donc, aucun souci de ce point de vue-là. Après, pour le reste, je vous laisse la responsabilité de lui poser la question lorsque vous aurez l'occasion de l'interviewer. Quand elle acceptera de venir répondre à nos questions, quel conseil donnez-vous à Jean-Pierre Delrieux, qui vous succède ? Alors, je ne me permettrai pas de lui donner de conseil. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien la ville de Nouméa, puisqu'il en est conseiller municipal depuis maintenant 20 ans. Donc, il connaît bien la ville de l'intérieur et ses services. Il a une appétence et une compétence particulières sur le domaine de l'éducation, de la vie des quartiers. Donc, évidemment, il continuera à conserver ses secteurs. Et donc, il est chargé en plus, c'est ce qui a été indiqué, de la coordination de l'action municipale, c'est-à-dire de la transversalité entre les différents adjoints. Donc, aucun conseil. Par contre, plein succès, c'est ce que j'ai indiqué dans ma déclaration liminaire. Et je serai, de toute façon, quoi qu'il arrive, à ses côtés pour l'aider dans toute la mesure de mes moyens. Alors maintenant, vous êtes, vous l'avez dit, collaborateur à mi-temps, je crois, de Philippe Germain au gouvernement. Pour quelle mission exactement ? Alors, j'ai le titre de conseiller spécial, ce qui veut dire beaucoup et pas grand-chose, si vous me permettez. Ce qui, en ce moment, dans les polémiques du moment, fait un petit peu fantasmer beaucoup de gens. Oui, en réalité, il s'agit de me confier un certain nombre de dossiers en lien avec mes expériences professionnelles précédentes, dans le domaine des infrastructures, des transports, de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'habitat. Donc, Philippe Germain a un certain nombre de secteurs dédiés, plus une responsabilité, finalement, en tant que président du gouvernement, sur l'ensemble des secteurs. Et donc, il me confie, il nous confie, puisque je travaille en binôme sur certains sujets avec un autre collaborateur de cabinet, des dossiers comme celui de l'aérodome de Magenta ou comme celui du pôle hospitalier privé de Nouville. Donc, des dossiers en transversalité sur lesquels on a un rôle d'expertise pour l'instant. Philippe Germain, qui a annoncé son intention de mettre fin, je cite, au trafic des collaborateurs, transparence et maîtrise des rémunérations. Donc, sous-entendu, est-ce que cela vous concerne aussi ? Ah, tout à fait, parce qu'en plus, le collaborateur à mi-temps, il y a des règles qui sont fixées par des textes de gouvernement. Transparence jusqu'à nous confier votre rémunération pour cette mission ? Oui, elle est inférieure à 300 000 francs. Quelle est aujourd'hui l'ambiance ? Est-ce que l'on peut travailler au gouvernement dans le contexte politique que l'on connaît ? Écoutez, en ce qui nous concerne, on est une dizaine de collaborateurs. Certains arrivaient récemment, d'autres qui travaillent déjà avec Philippe Germain dans ses responsabilités précédentes. Donc, on est vraiment dans l'action. C'est-à-dire qu'on a toute une série de dossiers, évidemment, suivant les compétences et les expériences des uns et des autres. Et donc, on est vraiment dans l'action parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et on ne se préoccupe pas, en tout cas, ce qui me concerne, de ce qui peut se passer sur le plan politique, puisqu'on n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour faire avancer les dossiers. Philippe Simonnet, 9e adjoint. Dominique, pardon, Simonnet, de 9e adjoint. On va y arriver à la ville de Nouméa. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Angélique, de votre invitation.